Générique 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 A la une de ce jeudi 2 septembre, le conseil de surveillance du CHM a un nouveau président. Il s'agit de Dino Reyni Mkolo Maïnt, actuel premier adjoint au maire de Mamoudzou. Il a été élu à l'unanimité et succède ainsi à Issa Abdou en place depuis fin 2017. L'une des missions principales qu'il se donne est de continuer à développer le CHM avec dans son viseur les problèmes de moyens que nous connaissons déjà, comme le bloc opératoire. Ivan Rakotovao. Après deux années à la direction de l'ARS Mayotte, Dominique Voinet tire sa révérence. Pour l'occasion, il a convié la presse pour l'une de ses dernières prises de parole. La désormais ex-directrice de l'Agence régionale de santé dresse son bilan. Je me rends compte que l'épidémie de Covid a aussi permis de démasquer des besoins, de conduire certains professionnels à sortir de leur zone de confort. C'est ce qui nous a permis de monter l'hospitalisation à domicile, la garde ambulancière, la garde des pharmacies. C'est ce qui nous a permis d'accélérer le travail autour des maisons de santé pluridisciplinaires. Je tire un bilan très positif. Et si je pars aujourd'hui, c'est parce que je considère que la plupart des politiques de santé sont sur les rails et que les personnes qui vont arriver après moi auront un bel outil opérationnel. Dominique Voinet n'est pas encore partie, mais son successeur est déjà connu. Aucun nom ne sera dévoilé. Cependant, un portrait se dessine déjà. C'est un homme qui viendra ensuite. Il est déjà connu. Et on nous a demandé de ne pas donner son nom parce que son successeur, dans le poste qu'il occupe aujourd'hui, n'est pas encore choisi. Il connaît très, très bien les situations de crise. Il connaît très bien les dossiers de santé publique. Et depuis plusieurs semaines, je le mets en copie de tous mes échanges pour qu'il soit très au fait des dossiers au jour où il arrivera. Il n'y aura pas de phase de flottement et il sera immédiatement opérationnel. C'est indispensable si on doit affronter une nouvelle vague de Covid. Le nouveau directeur de l'ARS devrait prendre ses fonctions au mois de novembre prochain. En attendant, c'est Stéphanie Fréchet qui assurera l'intérim. Dominique Voinet, quant à elle, a assuré qu'après sa retraite, elle sera sûrement amenée à revenir sur le territoire afin d'y effectuer d'autres missions diverses et variées, mais toujours en lien avec la santé. Comme vous avez pu le voir, c'était finalement les au revoirs de Dominique Voinet. Et tout de suite, on va passer au nouveau président du CHM. Ils se sont donnés rendez-vous à 9h ce matin. Les membres du conseil de surveillance du CHM réunis pour élire leur nouveau président. Une élection à huis clos qui aura duré environ une heure. Et à l'arrivée, le vainqueur, c'est lui, Dinou Reynem Kolominti. Élu à l'unanimité, est déjà prêt à prendre la barre du CHM avec une feuille de route centrée sur le développement de l'hôpital. La première des choses aussi, c'est de faire en sorte qu'au sein de l'hôpital de Mamoudzou, qu'on puisse avoir tout ce qui est nécessaire aux soins des Mahorais. Ça, c'est vraiment le point le plus important à mener. Il y a aussi d'autres combats au sein de l'hôpital. Par exemple, la réfection, la multiplication des blocs opératoires. J'ai cru comprendre, mais j'aurai l'occasion, effectivement, avec les services, avec les partenaires, de voir un peu ce qui se passe. Mais on n'a pas beaucoup de blocs opératoires. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir y remédier, effectivement. Dinou Reynem Kolominti succède à l'ancien vice-président du conseil départemental, Issa Abdou, qui présidait nos conseils de surveillance depuis fin 2017. Tristesse un peu, quand même, parce que c'est une maison qu'on a beaucoup aimée. Mais en même temps, apaisée, parce que le sentiment de devoir accompli. De la même manière, rassurée, parce que le successeur est un homme de qualité. Je suis sûr qu'il sera à la hauteur, en tout cas, il a les qualités pour ça. Donc, rassurée de ce côté-là. Si Issa Abdou vante les qualités de son successeur, pour Ousseini Balachi, membre du conseil de surveillance du CHM et délégué régional de la CFDT, le show de Dinou Reynem Kolominti, actuel premier adjoint au maire de Mamoudzou, est avant tout politique. Les politiques, parce qu'obligatoirement, nous devons avoir un président qui est issu des collectivités. Soit le conseil départemental ou la mairie du lieu où l'hôpital est implanté. Alors, c'est une concertation qui a eu lieu entre les politiques qui a désigné M. Kolominti comme président. Connu pour ses prises de position frontale contre l'ARS et le CHM, Ousseini Balachi a voté en faveur du nouveau président et affirme avoir bon espoir d'entretenir de bonnes relations avec lui. Ce dernier, de son côté, dit avoir créé le consensus entre les différents membres du conseil et se montre prêt à œuvrer au service des maorais. Direction le conseil départemental maintenant, puisque ce matin, nous recevions le président de l'institution. Ousseini Benissa est revenu sur son élection, mais également sur les grands chantiers qui l'attendent lors de ces six prochaines années. Il se veut très ambitieux en matière de développement du territoire. Grand port maritime, compagnie 100% maoraises ou encore train bleu, l'homme fort du département n'a éludé aucun sujet. Au montage, Leslie Vimnay. Le président du conseil départemental a pu rencontrer le ministre de l'Intérieur et le ministre des Outre-mer lors de leur voyage à Mayotte. De nombreux sujets ont été abordés, à commencer par le futur port de Longoni. Si Sébastien Lecornu a annoncé la création d'un grand port maritime, Ousseini Benissa est plus mesuré sur ce changement de statut. Si nous classons le port de Mayotte en grand port maritime, nous perdons la main sur ce port. Donc nous allons lancer une étude là aussi pour mesurer les conséquences de cette action-là, pour prendre une décision ferme. Nous avons désigné notre doyen Mansour Kamardine pour travailler sur le port. – Qui est le président de la majorité, il faut qu'il le rappeler. – Si le président de notre groupe de majorité, c'est un homme d'expérience, il va nous faire très prochainement une proposition sur leurs orientations parce qu'effectivement, nous sommes attendus sur une orientation claire sur le port. Et cette orientation-là, nous la donnerons très rapidement. D'ici deux, trois mois, nous sortirons… – Donc avant la fin de l'année, on est fixé. – Oui, oui, à la fin de l'année, on sera fixé. Une délibération sera présentée. Un rapport sera rédigé par Mansour Kamardine, enfin, sera impulsé par Mansour Kamardine et qui sera présenté en assemblée plénière. – L'étude devra être présentée d'ici la fin de l'année. Elle détaillera les conséquences d'un changement de statut alors que la DSP avec MCG ne se termine que dans sept ans. Si le port va donc continuer d'occuper l'esprit du président, l'aérien est également central pour le développement de l'île. À ce titre, le conseil départemental se dit prêt à investir dans une compagnie alors que trois projets sont actuellement sur la table. – Moi, je leur expliquais qu'est-ce qui clochait dans leur dossier. Je crois qu'on a eu un bon échange. Il a compris les attentes des élus sur son dossier. C'est la crédibilité, mais aux vies de tout le monde, que ce soit technique, financière. Donc il a compris complètement les attentes. On doit se retrouver très rapidement. Mais il y a aussi le projet Amélia. C'est Amélia ou Malia qui est là. Je les ai rencontrés aussi. Ils ont demandé à me voir. On a étudié leur dossier. On a vu leur projet. Je ne vous cache pas, c'est ceux qui ont été retenus pour l'évaluation sanitaire. Donc ils ont un projet de développement sur le territoire. Je les ai entendus, je les ai écoutés. Je crois aussi que c'est un projet. Ils ont un projet très crédible. Et ils ont cet avantage-là d'avoir déjà les autorisations, les appareils. Donc ça aussi, c'est un projet qui ne peut pas être écarté. Qui de Ewa, Zéna et Amélia sera soutenu par le conseil départemental ? Réponse dans les prochains mois. D'autant qu'au-delà du transport aérien, le conseil départemental est également concentré sur les déplacements terrestres avec entre autres le traînibilé. Ousseini, Benissa semble de plus en plus séduit par ce projet, jugé par beaucoup fantaisistes. Vous savez, quand ça a été lancé, je faisais partie de ceux qui étaient un peu sceptiques. Mais en tout cas, ça avait le mérite d'être fait. Ça avait le mérite d'être étudié. Plus on avance, plus je crois que le projet est faisable et réalisable. Ah oui ! Plus on avance. Vous m'aurez posé la question-là pendant la période de campagne. Je n'aurais pas donné la même réponse. Mais plus on avance, plus je découvre le fond du dossier, je crois que c'est un projet réalisable. Et l'étude mérite d'être portée beaucoup plus loin que ce qui a été fait là. En tout cas, moi, c'est ce que je vais demander. C'est qu'on aille beaucoup plus loin de cette étude-là. Train bleu, Grand Port Maritime, nouvelle compagnie opérant à l'aéroport. Voilà quelques-uns des très nombreux dossiers que va devoir conduire le président du conseil départemental, qui possède six ans pour changer le visage de l'île. Le reste de l'actualité en bref. L'affaire du Gire connaît son point final. 20 000 tests antigéniques donnés aux Comores. Et enfin, la grève se poursuit au sein de Total Energy Mayotte, au grand désespoir des usagers de la route. Au montage, Leslie Vimene. Après plus de 10 ans d'instruction, l'affaire du Gire vient enfin de toucher à sa fin. Ce mercredi, lors d'une audience spéciale, les deux prévenus principaux, le capitaine Gérard Gauthier et le gendarme Christophe Lemignan, étaient les seuls présents parmi les huit prévenus mis en cause. La défense a mis en avant l'absence d'intérêt pour ces deux hommes de s'être soumis à ce qu'on leur reprochait depuis 10 ans. Avoir organisé l'arrivée de stupéfiants à Mayotte pour booster leur prise et donc leur carrière, malgré un témoignage musclé et à charge du juge Carquis, par visioconférence, le tribunal suivra les réquisitions du procureur. Ce dernier a en effet demandé à la relaxe, ce que les juges accepteront sans grande surprise. L'affaire du Gire connaît donc un point final. Elle aura marqué la décennie et lourdement entaché l'image du pouvoir judiciaire à Mayotte. Pour rappel, tout avait commencé suite à la mort par overdose de Rukasundi, retrouvée sur une plage de Trévanis le 15 juin 2011. En accord avec les autorités sanitaires comoriennes, l'agence régionale de santé de Mayotte a décidé de donner 20 000 tests antigéniques aux Comores. Un lot de kits de tests sera remis dans les prochains jours par avion sanitaire. Il devrait permettre d'élargir le dépistage des cas de Covid-19 au sein du pays voisin. En effet, les autorités sanitaires de l'île craignent que les Comores soient frappés par le variant Delta, connu pour être plus contagieux. En début d'année, le variant sud-africain a sans doute été importé depuis ce pays, avec les conséquences que nous avons connues durant de longues semaines. Pour l'agence régionale de santé de Mayotte, il est donc crucial de soutenir davantage les autorités sanitaires voisines dans la mise en œuvre de réponses appropriées. Une stratégie commune existe et vise notamment à prévenir les maladies graves et les décès dus à l'infection au virus et à minimiser les perturbations sociales et les conséquences économiques de la pandémie. Une semaine après le lancement d'un mouvement de grève illimitée, le dialogue est au point mort entre grévistes et direction de Total Energy Mayotte. Les manifestants s'agacent de jour en jour face à ce qu'ils considèrent comme un refus de négocier. La directe serait allée dans le sens des grévistes, en envoyant plusieurs mails aux différentes parties de manière à initier des négociations. Un coordinateur de FO Total à Paris est également impliqué pour tenter de trouver une solution à l'impasse dans laquelle semble se diriger le bras de fer. Hier matin, les grévistes se sont une nouvelle fois rendus à Zoumonier pour tenter de retarder l'approvisionnement de la station. Mais comme chacun de leurs déplacements, les gendarmes étaient présents pour éviter toute action illégale. Sur le piquet de grève à Longoni, la tension avec les forces de l'ordre était palpable. D'autant que les grévistes n'envisagent pas de mettre fin au conflit sans avoir obtenu gain de cause. C'est la fin de cette édition. Marabawagnou Vumar Lunga. Demain, retrouvez Jaïdi Maolida pour tout savoir de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quesi. Nam Kwaheri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada